Citez quelques patriarches que vous connaissez, oui, les tout premiers, Abraham, très bien, on avait également parlé de qui ? Oui, de Jacob, très bien, qui encore ? Les derniers patriarches, comment étaient-ils appelés ? Oui, les derniers, oui, Moïse, très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre rénaissance sur les Hébreux et la Palestine, et nous allons parler des deux points restants. Premièrement, nous allons parler de la civilisation et nous allons finir par les déclins. Commençons rapidement par le quatrième point, la civilisation. Et le point A, l'organisation politique. Qu'est-ce qu'il faudra retenir ? Rétenir que le roi hébreu était considéré comme le maître tout-puissant. Il était considéré comme le maître tout-puissant, mais également un administrateur et un justicier. Pourquoi justicier ? Parce que c'est lui qui rendait la justice, c'est lui qui faisait la justice au peuple, pour laquelle le roi était considéré comme un justicier. Mais retenir également que le roi était aidé par un groupe d'anciens qu'on appelait comment les patriarches. Qu'est-ce qu'on appelle patriarches ? C'est le plus ancien ou le plus riche. Très bien. Parlons rapidement de l'organisation économique. Qu'est-ce qu'il faudra retenir ici ? Retenez que l'économie était basée sur l'agriculture, l'élevage et le commerce. Je répète, l'économie était basée premièrement sur l'agriculture. On avait l'élevage et enfin les commerces. Parlons rapidement de l'organisation sociale. Par rapport à l'organisation sociale, retenez que la société hébraïque était régie par la loi de Moïse. Et la loi de Moïse était aussi appelée comment ? Oui, c'est très bien les décalogues ou les dix commandements. C'est la loi de Moïse appelée également les décalogues ou les dix commandements qui régissaient la société hébraïque. Et retenez que cette loi s'est résumée sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ça c'est très bien. Parlons rapidement de l'organisation religieuse. Qu'est-ce qu'il faudra retenir ? Retenez que les Hébreux étaient des monothéistes. Oui, qu'est-ce qu'on appelle monothéiste ? Oui, c'est très bien. C'est celui qui adore un seul Dieu. Celui qui adore un seul Dieu est appelé comment ? Un monothéiste. Et le contraire, celui qui n'est pas monothéiste. Oui, mon ami, il est. Ça c'est très bien. Il est polythéiste. Un polythéiste, c'est celui qui adore plusieurs dieux. Ça c'est très bien. Mais retenez que les Hébreux adoraient un dieu unique qu'on appelait Yahvé. Yahvé signifie tout simplement « Je suis ». Yahvé signifie « Je suis ». Mais retenez également quelques caractéristiques de la religion hébraïque. Parmi les grandes caractéristiques de la religion hébraïque, nous avons premièrement, c'était une religion monothéiste. La religion hébraïque était monothéiste. Cette religion croyait à l'existence d'un seul Dieu. Deuxième caractéristique, cette religion était révélée par Dieu lui-même. Donc c'est Dieu lui-même qui avait révélé cette religion à son peuple. Dans raison pour que cette religion était révélée. Troisième caractéristique, cette religion était messianique. Non, le peuple hébraïque croyait à l'avenue du Messie. Le Christ, c'est lui qui devait sauver l'humanité. Mais retenez également que cette religion était universelle. La religion hébraïque est comment? Universelle. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut tout simplement dire que cette religion devait se répandre, devait se propager à travers le monde entier. En disant que cette religion était comment? Universelle. Dernière caractéristique, retenez que cette religion est sans idole. La religion hébraïque est contre les idoles. Ce sont là les quelques caractéristiques à retenir par rapport à la religion hébraïque. Premièrement, nous retenons qu'elle est monothéiste, elle est révélée, elle est messianique, elle est universelle et elle est sans idole. Parle-nous rapidement de quelques grandes fêtes. Les hébrais célébraient des fêtes. Et parmi les grandes fêtes, nous avons les sabbats. Les sabbats, c'est une fête qui rappelle le repos de l'éternel. Les sabbats rappellent le repos de l'éternel. À part les sabbats, nous avons la Pâque. La Pâque rappelle la sortie de l'Égypte. C'est aussi appelé l'Exode. Mais ici, il faudra faire la différence entre la Pâque. Vous voyez ici, c'est sans S. Mais également la Pâque qui s'écrit avec S. Ça, c'est la fête commémorant la résurrection de Jésus-Christ. Là, c'est la fête S. Ici, c'est la fête juive. Mais si vous ajoutez S, ça devient la fête chrétienne. Très bien, nous avons également les tabernacles. Les tabernacles, c'est une fête qui rappelle la vie du désert. Et enfin, nous avons la Pentecôte. La Pentecôte rappelle la remise des tables de la loi à Moïse. La remise des tables de la loi à Moïse. Mais retenez également que la Pentecôte avec Jésus-Christ nous rappelle la venue du Saint-Esprit sur les disciples. Mais ici, nous parlons de la Pentecôte juive qui nous rappelle la remise de la table de la loi acquis à Moïse. Très bien. Après la civilisation, parlons maintenant du déclin. Qu'est-ce que c'est le mot déclin? Oui, c'est très bien. La décadence ou la chute. Qu'est-ce qu'il faudra retenir ici par rapport au déclin? Retenez que les fils et remplaçants du roi Salomon appelés Roboam. Le roi Roboam, quand il a pris le pouvoir, ce dernier ne sera pas en même de maintenir l'unité de l'Eglise, de l'Empire plutôt. Et retenez qu'avec Roboam, les Hébreux vont se diviser en deux royaumes. On avait premièrement le royaume de Juda avec pour capitale Jérusalem. Et le deuxième royaume, c'était le royaume d'Israël avec pour capitale Samarie. Pourquoi les Hébreux se sont-ils divisés? Parce que le roi Roboam n'était pas en mesure de maintenir l'unité de ses peuples. Après la mort de son père qui s'appelait comment? Salomon. Vous voyez ce qu'il faudra retenir par rapport au déclin. Donc nous venons de parler de la civilisation et du déclin. très bien. Les devoirs à faire les amis. Vous allez dessiner la carte de la Palestine. la carte de la Palestine. La carte de la Palestine. Et vous allez envoyer la réponse au 089 55 744 27. dans cet numéro WhatsApp. Très bien. Merci les amis. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada.